Un nouveau regard sur l'argent, premier ouvrage de Maître Anael Moussakanda présenté à la préfecture de Brazzaville samedi 12 novembre 2022 au cours d'une conférence publique axée sur les mystères de la richesse. Nous sommes arrivés au commencement que je me suis permis de pouvoir écrire un livre qui s'intitule Un nouveau regard sur l'argent. Vous êtes sans savoir que dans notre pays, nous sommes africains. Depuis mon très jeune âge, permettez-moi que je vous raconte ma petite histoire. Là, je ne suis pas né des parents riches et donc j'ai été témoin de la pauvreté autour de moi, dans mon quartier, dans ma vie. Quand je suis passé en classe de troisième, mon père avait voulu que je puisse aller fréquenter dans une école de riches. À cette époque, on appelait ça Tikaya. Et là-bas, tous les enfants qui venaient à l'école venaient en voiture. Et donc, moi, je venais à pied parce que mon père, à cette époque, était en exil et qu'on n'avait pas vraiment une situation sociale assez adéquate. Mais il avait jugé mieux que de me mettre dans cette école. Et donc, j'ai senti cette différence de classe entre les riches et les pauvres. La seule chose qui pouvait faire ma dignité, c'était mon intelligence scolaire. Mais au point de vue social, je vous assure, j'étais choqué. Je me posais souvent la question de savoir pourquoi mes parents n'ont pas reçu des moyens comme les parents des autres. Et je n'avais pas de réponse sur ça. Et très souvent, je partais méditer au bord de la mer, donc à la côte. Et il est arrivé une fois, on s'approchait des examens du BPC. Et là, je suis allé au bord de la mer. J'ai médité toute la journée. Et je me suis dit, est-ce que je ne peux pas aussi avoir de l'argent ? Mais j'étais trop jeune. Et quand je suis rentré à la maison, curieusement, le lendemain matin, un esprit, par hasard, je me suis levé. Et j'ai commencé à me balader sans but. J'étais en train de me promener au centre-ville, seul, avec mon petit livre à la main. Et j'ai rencontré quelques personnes qui sont venues me rencontrer, un monsieur, deux messieurs. Ils m'ont souligné mes services. Ils m'ont demandé est-ce que je pouvais leur rendre service. J'ai dit, quel service ? Nous avons ici une ordonnance. Si tu pouvais nous faire sortir cette ordonnance-là, à l'hôpital, à la pharmacie Maverie. Ils m'ont remis l'ordonnance. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème, je peux vous faire sortir les produits. Je suis allé, j'ai présenté l'ordonnance, on m'a donné des produits. Et quand je suis sorti avec, j'avais beaucoup de produits, les messieurs n'étaient plus là. Je les ai attendus, plus de deux heures, trois heures, personne ne se présentait. Et je n'ai pas compris ça. J'étais donc obligé de me rapprocher, de venir vers le grand marché avec les produits. Et dès que je me suis présenté au grand marché, il y avait des messieurs qui étaient là, des vendeurs, qui sont venus vers moi. Mais cadet, tu as des produits, on peut bien acheter ça. Il dit, c'est son premier produit. J'ai essayé de leur raconter l'histoire. Il dit, non, nous, on n'est pas là-bas, nous, ce qu'on veut, c'est des produits. Ils ont récupéré les produits, on a évalué ensemble avec eux, ça faisait 500 000 francs. Ils m'ont dit que les produits, la facturation de 500 000, on te donne 400 000 tout de suite. Je dis, il n'y a pas de problème. Ils m'ont remis 400 000 francs, je suis rentré avec 400 000 francs à la maison. Et le lendemain, dans deux jours, il fallait se présenter à l'école pour faire les examens. J'étais le jeune le plus riche de l'école. Parce que j'avais dans mes proches au moins 200 000 francs, j'ai acheté de nouveaux habits. Et je me suis occupé de tous mes amis qui étaient des enfants de riches. Alors, ils m'ont demandé, oh, finalement, toi, tu faisais semblant. Nous, on pensait que tes parents étaient pauvres, au fond, tes parents étaient riches. Je dis, oui, je ne voulais pas vous dire la vérité, mais en fait, j'ai des parents qui sont très riches. Mais c'est moi-même qui ne voulais pas montrer ma richesse parce que je voulais me concentrer sur mon examen. Et donc, depuis l'an, j'avais compris qu'on pouvait attirer l'argent. Et j'avais compris, j'étais très jeune, que je ne pouvais pas, cela ne dépendait pas de mes parents. Cela dépendait simplement de moi et de ma relation avec l'univers. Et c'est là qu'a commencé ma quête vers la richesse et le bonheur. Et je vous assure, pour ceux qui m'ont connu grandir, mes parents n'ont pas eu de moyens, mais j'ai toujours bien embelli ma vie parce que je savais comment attirer l'argent, la richesse et le bonheur. Et en 2010, après avoir connu mon premier échec, parce que j'avais quitté les parents, je suis allé louer une ville à 150 000 francs. Et après, j'ai connu un échec qui était très difficile pour moi de vivre. Et j'ai compris que la vie était difficile. Et là, je me suis dit, demain, j'aurai des enfants. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux ? Est-ce qu'ils vont également vivre la même vie que j'ai vécue moi ? À cet instant, j'ai commencé à écrire ce livre. Ça m'a pris deux ans pour écrire ce livre. Pendant les deux ans, j'ai arrêté de ne rien faire. J'étais en train de chercher, est-ce qu'il y avait un moyen ou un secret qu'on pouvait mettre en place qui pouvait permettre à quelqu'un qui est au bas de l'échelle de se relever vite et de bâtir sa vie ? Pendant deux ans, j'étais en train de méditer sur les techniques, rassembler tout ce que je savais en matière d'argent, de richesse et de bonheur pour que demain, ça puisse servir de leçon, peut-être à mes arrière-enfants, peut-être à... Je ne savais pas que ça pouvait aider aussi l'humanité. Je le faisais d'abord pour moi-même. Après, pendant les deux ans, j'ai refusé de travailler. J'ai dit, si je travaille, ça serait trop facile pour moi. Il faut que je puisse comprendre la souffrance de la douleur. Et j'ai appris, la douleur est notre maître. Et il y a deux ans, je suis resté chez moi. J'écrivais mon livre. Je souffrais comme tout le monde. J'essaie de rencontrer les gens tous les jours, regarder comment les gens pensaient autour de moi. Et j'ai compris quelque chose de très profond et que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le problème, c'est que dans ce livre, j'ai essayé d'élaborer le vrai problème fondamental qui fait que les gens n'attirent pas l'argent. Ce sont notre façon de penser. Ce sont nos systèmes de croyances. Et je me suis rendu compte, tout de moins, les gens avaient des croyances négatives à propos de l'argent. C'est-à-dire que chaque fois que je voulais parler, on devait parler d'argent, les gens ne voulaient pas parler de l'argent. C'était pour vrai quelque chose de mystérieux. Et le plus souvent, lorsque quelqu'un commençait à pouvoir s'épanouir, on commençait à s'imaginer un tas de choses autour de lui. Et moi, d'ailleurs, on m'a beaucoup critiqué que j'étais, qu'on avait des pratiques fétichistes, que derrière notre argent, il y avait des sacrifices. J'ai écouté beaucoup des histoires sur ma vie. Mais en fait, le secret, ce n'était pas ça, en fait. Le problème, c'est que si vous avez des conflits, un rapport conflictuel avec l'argent, vous ne pouvez pas attirer l'argent. Et c'est ce que j'avais compris très tôt. J'ai compris que si je voulais attirer l'argent, je devais d'abord commencer à changer ma façon de voir le monde et les choses. Tant que j'avais cette façon négative de voir l'univers, de voir les gens, je ne pouvais pas attirer l'argent. Et c'est ainsi que j'ai commencé donc à pouvoir mettre en place un programme pour aider les autres après. Et je vous assure, ça fait plus de dix ans que je aide des milliers et des milliers de gens à sortir de la pauvreté, de la misère, de la souffrance. Et je leur apprends à pouvoir vivre le bonheur au quotidien. Et c'est ce que je vais partager avec vous, puisque vous avez disposé du temps pour venir en ces lieux. Alors pour commencer, ce que vous devez retenir, c'est que quand nous essayons de voir d'où nous vient cette relation négative avec l'argent, d'où nous vient ces croyances négatives à propos de l'argent, pourquoi nous pensons que l'argent est un mystère, la richesse est un mystère en Afrique. Quand nous essayons de remonter l'histoire, on se rend compte que pendant la colonisation, nous avons été, si vous voulez bien, mal éduqués à propos de l'argent, de la richesse et du bonheur. J'ai dit bien mal éduqués. Et ça, c'est très clair. Je vais vous prendre pour pouvoir corroborer un peu mes propos. Dans mon livre, j'ai cité ici le discours du Léopold II. Je ne vais pas louer tous les discours parce qu'on n'aurait pas le temps de le faire. Mais je vais quand même noter quelques points importants de ce discours. Voici ce que raconte le roi Léopold II lors de la mission des prêtres en Afrique. Dans son discours, il dit ceci, vers la fin, « Chantez chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe du dimanche. Utilisez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres et transformez ainsi vos missions à des centres commerciaux florissants. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous des bons détectifs pour trahir auprès des autorités inversives de pouvoir de décision, tout noir qui a une prise de conscience. » Un peu plus loin, on nous dit, « Nos ancêtres étaient libres et indépendants dans leur pays. Un jour, les Blancs sont venus pour les coloniser. De village en village, ils ont distribué du sel et du poisson salé pour les acheter, mais nos ancêtres refusaient. » Puis, les Blancs faisaient tourner le fusil. Avant d'entrer dans un village, ils tiraient un coup de canon au milieu des huttes. Les noix arrêtées, l'arc ou la lance à la main étaient fusillées sur place. Les Blancs nous contraignaient à payer des impôts et à exécuter des travaux forcés. Puis, ils envoyaient des prêtres avec la mission de nous convaincre de travailler volontairement pour les Blancs. Nous ne voulions même pas les écouter. Ils arrêchaient alors des petits-enfants à leur mère en prétendant qu'ils étaient orphelins. Ces enfants travaillaient durement dans des fermes pour y apprendre la religion des Blancs. Petit à petit, ils nous ont imposé leur religion. Que nous raconte-t-elle ? Elle nous apprend qu'il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer le bon Dieu. Mais eux, n'aiment-ils pas l'argent ? Je m'arrête par là parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Ça se trouve dans mon livre. Vous voyez que ce programme, c'était tout un plan. Le plan consistait simplement ici à pouvoir désintéresser les Noirs que nous étions de l'argent et de la richesse à travers la religion. Ce n'est pas pour dire qu'on est contre les religieux ou on est contre la religion. Mais l'histoire est têtue, les chers amis. L'histoire est nue et la vérité n'a pas honte. Et nous savons que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été influencés par les doctrines religieuses, notamment à travers la Bible. Donc le collant s'est servi de la Bible comme un moyen de pouvoir désintéresser les Africains que nous sommes de l'argent, de la richesse et du bonheur. Ils se sont servis de certains versets qu'ils ont interprétés à leur manière pour que les gens ne puissent pas aimer l'argent. Et depuis lors, nous avons transmis cette même philosophie sans nous en rendre compte à nos enfants. Et les enfants héritent évidemment de ça. Vous savez, le piège c'est quoi ? C'est que vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous n'aimez pas. Ça c'est une loi. On ne peut attirer dans la vie que quelque chose qu'on aime. Dans l'instant où vous commencez à penser que l'argent est la racine de tous les mots, ça je l'ai écouté depuis que j'étais enfant, que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux, dès l'instant où quelqu'un commence à répéter ça déjà de façon consciente, ça va s'imprégner dans son subconscient. Et quand ça s'imprégne dans son subconscient, le subconscient qui est en chacun de nous ne sait pas faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Lui ne fait qu'accepter ce que vous lui demandez d'accepter. Donc si vous êtes convaincu de vous-même que l'argent est la racine de tous les mots, que les riches n'hériteront pas le royaume de Dieu, que la richesse est affaire de démons et de diables, en ce moment-là votre subconscient va considérer l'argent comme étant quelque chose de négatif. Et si votre esprit considère l'argent comme quelque chose de négatif, l'esprit qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous protéger contre l'argent pour vous aider. Ce qui fera que lorsque vous aurez besoin d'argent, vous n'en aurez pas. Pourquoi ? Parce que vous avez fait un programme à l'intérieur de vous comme quoi l'argent n'est pas bon. Et c'est pourquoi nous pouvons compter beaucoup des pauvres dans nos pays africains, parce que de façon inconsciente, la majorité des Africains ont peur de devenir riches. Parce qu'ils pensent que derrière la richesse se cacheraient, soi-disant, des pratiques de sacrifice des doigts, des pratiques de sacrifice humain, des pratiques, je ne sais pas, chacun est dans ses superstitions à sa manière. D'un instant, on voit quelqu'un devenir riche, s'acheter une belle voiture, commencer à construire une maison, vous allez entendre. C'est certainement qu'il est rentré quelque part. C'est certainement qu'il vient de signer un patte quelque part. Pourquoi est-ce que vous pouvez raisonner ainsi ? Est-ce que vous avez des preuves sur ce que vous dites ? Et pendant plus de 20 ans, j'ai reçu des gens qui étaient convaincus que c'était comme ça. Donc, l'un d'un instant où la personne est convaincue que la seule façon pour lui de devenir riche, c'est de passer par ce chemin-là, ce serait très difficile pour cette dernière de pouvoir devenir riche normalement dans sa vie. Donc, vous voyez que la grande question qui se trouve, c'est la question de la croyance simplement. Si vous ne changez pas votre système de croyance, vous ne pouvez pas attirer la richesse, l'argent et le bonheur dans votre vie. Parce que la croyance a le pouvoir de détruire votre vie et une croyance aussi a le pouvoir de construire votre vie. Tout dépend de la manière dont vous croyez. Et donc, vous voyez que si déjà la majorité des gens, à travers l'évangélisation, à travers les prédications, à travers l'éducation reçue dans l'environnement où nous avons évolué, on nous a donc ici fort monté ou encore transmis des croyances qui, dans le fond, n'étaient pas vraies. Qu'est-ce qu'on appelle une croyance ? Une pensée que vous considérez comme étant votre vérité. Voilà la croyance. Et donc, ceux qui, évidemment, considèrent l'argent, la richesse comme étant un mystère, comme quelque chose qui est mauvais dans le fond, déjà se sont déjà eux-mêmes exclus sur la route du bonheur et du succès. Mais ils sont obligés d'avoir de l'argent, puisque la société dans laquelle nous vivons nous exige d'avoir de l'argent. Ce qui fait que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils souhaitent simplement avoir de l'argent. Ils souhaitent avoir de l'argent parce qu'il faut payer la maison, parce qu'il faut s'occuper des enfants, parce qu'il faut envoyer des enfants à l'école. Ce souhait-là, ils vont vivre toute leur vie avec des souhaits. Mais ce n'est pas en souhaitant devenir riche qu'on le devient. Pour commencer à devenir riche, il ne faut pas le souhaiter, il faut le désirer. Vous voyez, il faut faire la différence entre souhaiter devenir riche et désirer devenir riche. Bientôt, nous allons finir l'année, nous allons rentrer dans la nouvelle année bientôt. Vous allez voir comment les gens vont commencer encore à faire ce qu'on appelle quoi ? On va formuler des voeux de bonheur pour chacun. Je te souhaite le voeu de meilleur, le voeu de bonheur. Chaque année, c'est la même chose. Que cette année soit belle pour toi. Ça, c'est des slogans. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à tirer le bonheur et la richesse. Ces slogans, vous pouvez les répéter toute votre vie, mais ce n'est pas ça qui ferait de voir un homme riche. Si vous voulez devenir riche, il faut connaître le secret de la richesse et du bonheur. Et ce secret-là, ça s'apprend. Les règles pour devenir riche, ça s'apprend. Et à l'école, on ne nous a pas appris à attirer l'argent. J'ai fait mes études, les plus brillantes, mais mes professeurs ne m'ont jamais enseigné comment attirer l'argent dans la vie. Ils m'ont enseigné beaucoup de littérature, ils m'ont appris beaucoup de formules de mathématiques. Dans la vraie vie, est-ce qu'on en a besoin vraiment ? On n'a plus besoin de ça. C'est pourquoi ceux qui ont été très intelligents sous le banc de l'école, le plus souvent échouent dans la vie. J'essaie de regarder autour de vous, vous allez vous rendre compte, chercher un ami qui a été très brillant sous le banc de l'école, qui était toujours premier, demandez-vous qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et le plus souvent, ceux qui étaient les derniers à l'école, c'est ceux qui réussissent vite dans la vie. C'est mon constat, c'est ce que j'avais fait comme constat. Ce n'est pas pour dire que les études ne sont pas bonnes, c'est pour simplement montrer que l'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent, de la richesse et à vivre le bonheur. Plutôt, on nous enseigne simplement à mémoriser les formules laissées par les autres et à partager les expériences des autres. Mais vous avez vous aussi votre expérience à vous. En réalité, chacun de nous doit être capable d'écrire son propre histoire. Et pour écrire son histoire, il faut savoir comment on écrit son histoire. Parce qu'à la fin de votre vie, lorsque vous allez pouvoir quitter ce monde, les gens ne vont pas se poser des questions sur vos diplômes, mais ils vont plutôt poser la question quel genre de personnes avez-vous été ? Qu'est-ce que vous avez laissé après vous ? C'est ça qu'on interroge les gens. Et donc, si vous n'avez pas su comment vivre le bonheur pendant votre existence terrestre, si vous ne savez pas comment attirer le bonheur, la richesse dans votre vie, si vous n'avez pas appris ces choses-là, vous risquerez de regretter votre vie après. Vous passez plus de temps avec vous-même. Donc, vous avez ce qu'on appelle vos dialogues intérieurs. Lors de tes dialogues intérieurs, quand tu es seul, comment tu dialogues avec ton moi intérieur ? Est-ce que tu lui dis que toi, tu sais que tu es pauvre ? On ne peut pas faire autrement. Nous, les pauvres, on ne peut rien faire. La vie, nous... Les gens, quand déjà tu tiens de tels propos, ça veut dire que tu es conscient de ta pauvreté. Et si tu es conscient de ta pauvreté, la loi de la nature ne fait qu'obéir à ta volonté. Tu sais que tu as déjà choisi ton camp. Voilà. Et voilà comment les gens rentrent dans ce qu'on appelle l'auto-envoûtement personnel. Tu t'envoites toi-même déjà parce que tu ne crois pas à ta richesse. C'est pourquoi, si vous voulez devenir riche, il faut d'abord commencer à bâtir la richesse intérieure. Ça s'apprend. C'est quand tu es riche intérieurement que tu vas commencer à exprimer et attirer la richesse matérieure. Lorsqu'intérieurement, tu n'es pas encore riche, tu vas toujours échouer. Parce qu'il y aura des gens qui vont te décourager dans la réalisation de ton rêve. Il y aura des gens qui vont te dire que ce que tu fais ne marchera pas. Il y aura des gens qui passera tout leur temps à seulement critiquer ce que tu es en train de vouloir faire. Et si tu n'as pas la richesse intérieure, tu vas faire quoi? Tu vas céder. Il y a des gens qui pourront te montrer par A et Z comment tu vas échouer dans ta vie. Avec des preuves à l'appui. Et ils vont même te prendre des exemples de gens qui ont échoué comme toi. Et si tu les crois, tu ne vas plus faire ce que tu voulais faire. Parce que tu as écouté les gens. Les gens qui sont devenus riches aujourd'hui ont appris à ne pas écouter les gens, qu'à écouter seulement leur cœur. C'est pourquoi ils réussissent. Je reprends un exemple très simple. D'un personnage de l'histoire qui a marqué l'histoire. Cette personne, peut-être parmi vous, vous le connaissez. Ou je ne sais pas si vous ne le connaissez pas. C'est Carnegie. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, c'était le roi de l'acier aux Etats-Unis. Il n'a fait que six mois à l'école. C'est-à-dire qu'il n'a pas de niveau. C'est des parents pauvres qui étaient des écossais. Quand ils sont arrivés aux Etats-Unis, sa famille pour manger devait faire la cotisation. Et lui, il était encore jeune. Et il a pris la décision de devenir riche. Et petit à petit, il a commencé à bâtir sa fortune. Mais comme il n'était pas intelligent à l'école, quand cela a commencé à faire du succès, les journalistes et toutes les personnes que vous connaissez de la presse ont commencé à profiter pour pouvoir l'interviewer. Donc, lors de ces interviews, les gens voulaient lui poser des questions sur les mathématiques, l'histoire géographie et tout le reste. Monsieur Andrew Carnegie, est-ce que vous connaissez un pays qu'on appelle ceci ? Les questions un seul, question de pouvoir le ridiculiser. Comme c'est toujours comme ça dans la société, vous savez, les gens sont comme ça. Mais Carnegie leur a dit, je n'ai pas le temps de pouvoir étudier tout ça. Parce que moi, chez moi, dans mon bureau, j'ai des boutons. Quand je me pose une question sur la géographie, j'appuie sur le bouton, un spécialiste de la géographie qui va te reprendre. Si je me pose une question sur l'histoire, j'appuie sur le bouton, il y a un spécialiste, un expert que j'ai recruté pour l'histoire qui va te reprendre parce que je le paye pour ça. Moi, il m'entend, je ne le passe qu'à gagner plus, de plus en plus de l'argent. Pose-moi une question sur les finances et je vais te reprendre. Vous voyez, il avait confiance en lui. Et la société est fait ainsi. Les gens ne pourront jamais croire croire en vous. Tant que vous-même, vous ne croyez pas en votre capacité d'attirer la richesse et le bonheur dans votre vie. C'est pourquoi la première des choses qu'il va falloir faire, c'est de cultiver la confiance en soi. Et tout ça, vous allez trouver ça dans mon livre. Parce que si vous n'avez pas confiance en votre rêve, en votre vie, en ce que vous faites, si vous n'êtes pas convaincu de vous-même que vous êtes né avec une richesse intérieure et que c'est à vous de pouvoir libérer cette richesse, ce potentiel qui est en dedans de vous, personne en dehors de vous ne pourra le faire. Si vous attendez que les gens d'abord puissent commencer à le faire avant vous, c'est vous qui allez perdre. Parce que dans le champ de la bataille de la vie, et ça vous le trouverez dans le dernier chapitre de mon livre, je parle comment gagner la dure bataille de la vie. La vie est un champ de bataille. Mais pour gagner ce combat, il ne s'agit pas d'être violent avec les autres. Il s'agit, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord d'apprendre à être victorieux sur soi-même, sur ses défauts, sur ses comportements, sur ses forces croyantes, sur tout ce qui nous empêche de pouvoir vivre le bonheur au quotidien. Et à notre point fondamental qu'il est important de souligner sur la richesse intérieure, c'est un chapitre que j'ai écrit ici. Pour ceux qui ont le livre, je vais citer ce chapitre rapidement. Que cherchez-vous dans la vie ? C'est mon deuxième chapitre. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous ne connaissez pas. Et vous voyez que la majorité des gens qui venaient me voir dans mon cabinet, quand je lui demande « Qu'est-ce que tu veux vraiment ? », la personne ne sait pas ce qu'il veut. Il dit « Ah, je ne sais pas. Mais comment est-ce que tu vis dans un univers comme celui-ci et tu ne sais pas exactement dans ta vie qu'est-ce que tu veux ? ». Donc la question déjà de quand on ne sait pas exactement ce que l'on veut vraiment dans sa vie, on est déjà mal positionné. Parce que ceux qui sont devenus riches savaient déjà avant même de commencer là où ils devaient finir. C'est là la force de la richesse intérieure. C'est que quand quelqu'un qui est riche intérieurement sait où est-ce qu'il va avant même de commencer. Or la majorité des gens végètent dans la vie sans but précis. Donc en fait ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils sont comme des bateaux qui sont perdus sous la mer. Et donc celui que le vent te pousse à gauche, tu vas à gauche. Le vent te pousse à droite, tu vas à droite parce que tu ne sais pas ce que tu veux ni ce que tu cherches. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux dans la vie, tu vas simplement te concentrer sur ce que tu désires obtenir et la vie te donnera ce que tu veux. Parce que la vie ne nous refuse absolument rien, sauf que c'est nous qui ne connaissons pas comment demander. Et à travers mon livre et mes séminaires et ceux qui viennent dans mon cabinet, j'apprends comment est-ce qu'on peut arriver à se réconcilier d'abord. La première des choses c'est de se réconcilier avec l'argent, la richesse et le bonheur. Il faut commencer d'abord à vous libérer des croyances limitantes. Les croyances limitantes ce sont des croyances qui vous attirent vers le bas. Il faut plutôt avoir des croyances ressources, des croyances qui vous élèvent. Parce que l'univers que vous voyez obéir à des lois, je l'ai dit, et donc une des lois les plus importantes de notre existence c'est la loi des vibrations. Donc lorsque vous êtes négatif dans votre façon de voir les choses, lorsque vous êtes pessimiste, lorsque vous manquez d'optimisme, lorsque vous ne croyez pas en vous-même et dans votre capacité de devenir riche, vous êtes dans ce qu'on appelle les croyances limitantes. Lorsque vous passez tout votre temps à vous plaindre des malheurs qui vous arrivent, et ça c'est vraiment la nourriture des pauvres, excusez-moi de le dire, c'est pas pour me moquer de ceux qui n'ont pas l'argent. Le problème c'est que ceux qui sont en état d'esprit des pauvres passent tout leur temps à se plaindre du manque d'argent. Ce que vous ne comprenez pas c'est quoi ? C'est que quand vous vous plaignez de ce qui vous manque, vous aggravissez encore le problème. Parce que la nature qui n'est qu'abondance de richesse veut simplement que vous puissiez vibrer positivement. Mais lorsque quelqu'un se met à se plaindre de son manque d'argent, ça montre que cette personne est en train de vibrer négativement. Parce que le centre de votre corps ce sont les émotions. Lorsque les émotions sont négatives, sachez que vous allez commencer à tirer que des événements négatifs dans votre vie. C'est une loi. Voilà pourquoi les sages disaient, ce que tu penses tu le deviens. Ce que tu ressens, les sentiments que tu as, tu les attires. Donc ce que tu penses tu le deviens. De quoi penses-tu ? Est-ce que tu penses que tu es pauvre ou tu es riche ? C'est à toi-même d'avoir la réponse. Est-ce que tu penses que tu es malheureux ou heureux ? Mette dans la main. Tu as la réponse. Est-ce que tu penses que tu peux gagner et réussir ta vie ou tu penses que tu vas échouer ? Alors tu deviens ce que tu penses. Si tu penses que tu es pauvre et que tu ne peux pas attirer l'argent, c'est que tu t'es déjà toi-même exclu. Mais si tu penses au plus profond de toi que tu peux attirer l'argent, que tu es riche et que tu acceptes cette évidence et que tu emprins ton esprit de cette seule pensée que moi je suis riche, tu seras surpris de vivre le miracle. Pourquoi ? Parce que la loi se mettra en action pour t'aider et là l'argent commencera à venir vers toi. Donc l'argent ça s'attire. C'est tout. Ce que vous ne savez pas et ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que quand vous connaissez ces lois et ces principes, vous allez commencer à ne plus courir après l'argent, comme font la majorité des gens. Chaque jour les gens se lèvent le matin et courent après l'argent dans l'espoir qu'ils vont avoir de l'argent. Le plus souvent ils sont déçus. Et ils rentrent souvent chez eux sans argent. Parce que la société les avait mentis. Et ça c'est pas pour critiquer les pasteurs. Je ne suis pas contre ceux qui prêchent. Mais combien de fois j'ai écouté ces discours là ? Que Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Et les années ne font que passer. Chaque année Dieu va faire. Chaque année on sort des slogans. Cette année c'est l'année de victoire. Ce n'est pas comme ça que l'Afrique va avancer s'il vous plaît. Il va falloir que nous puissions ouvrir les yeux et voir la réalité des choses. Dieu va faire quoi ? Dieu pour faire il faut que toi tu fasses quelque chose. Si tu ne fais rien, Dieu aussi ne fera rien. Et donc si tu vis comme ça dont Dieu va faire, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la force des faibles. Vous savez la force des faibles c'est quoi ? C'est l'espoir. L'espoir c'est la volonté des faibles. Les faibles espèrent toujours qu'un jour Dieu va faire. Les riches eux ils font quoi ? Ils bâtissent des programmes, élaborent des plans et passent à l'action pour attirer l'argent, la richesse et leur bonheur. Et ils vivent leur bonheur chaque jour. Je dis bien chaque jour. Ils n'attendent pas l'année. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont en train d'attendre le bon moment. Lorsque la voix de Dieu va sonner dans le ciel. Baba, si tu attends ce bon moment pour devenir riche, tu attendras toute ta vie. Je préfère te dire déjà la vérité. Si tu as des doutes pour ça, tu peux venir me voir à la fin de la conférence. Tu attendras toute ta vie parce que si les blancs aussi avaient attendu le temps de Dieu pour agir, ils n'allaient pas coloniser les Africains. Mais comme ils étaient en crise, ils ont compris qu'il faut passer à l'action. Ils ont élaboré leur programme, ils sont venus nous coloniser, ils nous ont désintéressés de la richesse et du bonheur, ils nous ont laissé la Bible. Pour en finir, nous allons continuer à croire et à espérer. Et ils ont récupéré la richesse, ils sont partis avec ça. Ce n'est pas pour que je suis contre la Bible, s'il vous plaît. Je veux simplement être clair avec vous pour vous dire que le temps du changement c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de devenir riche. Pas demain, pas après-demain. Maintenant même où tu es ici dans la salle, tu peux décider avec ton esprit que je dois devenir riche. Et si tu décides simplement, parce que ça commence par ce qu'on appelle le pouvoir de la décision. Lorsque tu as le pouvoir de la décision et que tu décides de devenir riche, toutes les forces que tu ne maîtrises pas peut-être par rapport à ton niveau de spiritualité se mettront en mouvement pour devenir honnête. Et là, la loi se mettra en commencement. Même si tu ne sais pas comment tu vas devenir riche, mais est-ce que tu as déjà pris la décision de le devenir? Voyez-vous? C'est par là que ça commence. On décide d'abord je dois devenir riche. Il n'y a pas de choix à faire. Voyez-vous? Le gens qui sont devenus riches ont pris la décision. Ils n'avaient pas deux plans. Ils n'avaient qu'un seul plan. Le plan c'est vaincre ou mourir. Voilà comment on y arrive. Il y a un soldat, un grand soldat fameux qui avait une grande bataille à livrer. Et il n'avait qu'un petit nombre des militaires. Mais devant lui, l'adversaire avait au moins 1000 soldats à cette époque de l'Antiquité. Vous savez, à l'époque de l'Antiquité, la loi de la guerre reposait sur la loi de Nombre. Lui, il n'avait qu'un peu de gens, 250 personnes. De l'autre côté, ils étaient au moins 1000. Mais il fallait qu'ils partent là-bas pour aller vaincre les autres. Je crois que c'est Alexandre le Grand. Et qu'est-ce qu'ils ont traversé la mer? Ils sont rentrés dans l'autre rive. Il fallait affronter cette armée qui était devant eux. Et lui, il a su. Il a regardé ces soldats. Ils commençaient à trembler. Parce qu'il savait de quoi ils devaient attendre. Qu'est-ce qu'il a fait ce leader? Il a pris les bateaux que leurs avaient permis de traverser la mer. Il les a brûlés. Il a dit à ces soldats, j'ai brûlé les bateaux qui peuvent nous permettre de pouvoir reculer. Comme nous avons déjà traversé la rive, nous n'avons qu'une seule option. C'est faire quoi? C'est gagner. Il n'y a pas de plombée. Si on ne réussit pas ici à vaincre ceux qui sont devant nous, nous allons mourir. Puisqu'il n'y a plus moyen. Il y a la mer. Vous allez fouiller où? Et le fait d'avoir galvanisé ces soldats de ce sens-là, chacun de eux s'est mis dans un autre état d'esprit. Ils ont modifié l'état d'esprit. Ils ont abandonné la peur. Ils se sont dit, nous n'avons qu'une seule option, c'est vaincre. Si nous ne vaincrons pas, donc nous allons mourir. Voilà comment ils avaient réussi à gagner. Au sortir de cette conférence, Maître Annaëlle a annoncé la mise en œuvre d'un programme de formation de six semaines à compter du mois de décembre sur la libération de la richesse intérieure pour vivre la magie de la vie. Je vous invite qu'à partir du mois de décembre qui s'annonce, nous avons décidé de mettre en place un programme d'immersion totale dans la richesse du bonheur. C'est un programme de six semaines seulement. Dans les six semaines, je vais former des volontaires et je vais leur transmettre le secret de la richesse intérieure. En six semaines, je vais vous apprendre à libérer votre richesse intérieure. Ça sera basé sur un secret simple, la magie de la vie. Après avoir fait ce six semaines, vous allez commencer à vivre cette magie dans votre vie de chaque jour. Et on pourra même parier avant. Je peux même accepter de parier avec vous. Si après les six semaines, vous ne libérez pas cette richesse qui est en vous, revenez mes voix, je vais vous rembourser votre argent.